C'est parti ! Après 25 minutes en zéro ! C'est alors pandéoné et puis c'est vrai qu'il a eu la possibilité de dribbler derrière, de se mettre en position. C'était un troisième avertissement et le troisième avertissement était le bon. Regardez, c'est un mouchard de poche. Regardez, il arrive. On s'arrête, on ne le suit plus. Et puis derrière, il met cette magnifique frappe. Il sait où est le but. Il n'a pas besoin de regarder. Et là, derrière, intérieur du pied, il va chercher le petit filet. Ce moment qui passe à travers les pieds, justement, des joueurs. Les herbiers. Le but de Kevin Rocheteau. Attention à Desmaria, c'est bien fait pour Cavani. Cavani ! Est-ce qu'il y a pénalty ? Oui ! Penalty pour une faute de Mathieu Pichot sur Edison Cavani. On ne demande même pas la vidéo. C'est sans hésitation. Malheureusement, pour Mathieu Pichot, Averti, il a la petite tape amicale. Il sait, il sait. Il n'a pas touché le ballon. Il touche les pieds d'Edison Cavani. Cette fin de frappe, elle est magnifique de la part d'Anghel Di Maria. Bon contrôle. Il reste pas très très loin. Et hop, le petit crochet. qui permet d'éviter à Mathieu Pichot de toucher le ballon. Et derrière, les bras qui viennent s'empaler. Dans les jambes d'Edison Cavani, qui joue bien le coup. C'est lui qui va frapper ce pénalty, Edison Cavani. Qu'elle passe. Et pourquoi pas, elle est malheureuse de Mathieu Pichot, qui est en folie. On entendait Mathieu Pichot, Mathieu Pichot, monter le travail du Stade de France, de la part du virage vendéen. Il avait arrêté un tir contre Auxerre sur le côté gauche. Sur son côté gauche à lui, sur Mathieu Pichot. Edison Cavani marque très très souvent lors des finales. Il en a l'occasion, Edison Cavani, de sauter droit. Ça fait 2 à 0 au plan de Paris Saint-Germain. Il était bien parti. Pourtant, il était parti du bon côté, Mathieu Pichot. Il la touche, me semble-t-il. Encore une bonne intuition. De la part du portier. Les herniers. Regardez, elle part du bon côté. Elle est tellement forte. Elle est tellement appuyée. Regardez, il va la toucher. La main, malheureusement, pas assez ferme. Ce n'est pas la paume, c'est 2-3 phalanges. Exactement. Très compliqué. Vous avez vu le poignet qui s'est retourné. La vitesse. Quelle puissance. Voilà comment il faut tirer des pénitentis. Là, il n'a pas fait de cadeau. Troisième but d'Elysse Cavani dans cette campagne de Coupe de France. Parce qu'il avait marqué en huitième de finale à Sochaux. Il avait marqué contre le Paris Saint-Germain. Il marque encore lors d'une finale de la Coupe de France comme face à la JOCR, comme face à l'Olympique. Merci. Merci.